Dans cette deuxième partie, nous allons voir le gaz parfait et le gaz réel. Un gaz est dit parfait si ces particules n'ont pas de volume propre, autrement dit, on néglige leur volume par rapport au volume V de l'enceinte dans laquelle ils se trouvent. Dans ce compartiment V de volume V égale 50 ml, on négligerait par exemple le volume occupé par les molécules de gaz parfait, qui pourraient être par exemple le dioxygène ou le diazote. Deuxième condition, les molécules n'ont pas d'interaction à distance entre elles. L'équation d'état liant la pression P en pascal, le volume V en mètre cube, la quantité de matière n en mol et la température du gaz parfait en Kelvin est PV égale NRT, avec R égale 831 joules mol moins 1 Kelvin moins 1 constante des gaz parfaits. Un petit exercice pour démarrer la thermodynamique en douceur. Voici un piston. Ce piston a une longueur de 20 cm. Le rayon de ce piston cylindrique vaut 1 cm. La température est de 27 degrés Celsius car nous sommes pratiquement en été. La température en Kelvin est reliée à la température Theta en degrés Celsius par la relation suivante, température en Kelvin égale Theta plus 273. La pression est de 1 bar. 1 bar vaut 10 puissance 5 pascal. A l'intérieur de ce piston, il y a un gaz parfait. La constante des gaz parfaits vaut 831 système international, unité du système international. Et je vous demande quoi ? Quel est le nombre de mol de gaz à l'intérieur de ce piston ? Quelles sont les conditions pour que le gaz à l'intérieur du piston soit considéré comme parfait ? A vous. En 1, il faut évidemment connaître quoi ? Eh bien, l'équation d'état des gaz parfaits qui est PV égale N, petit n, fois R, fois T. Voici une équation d'état avec des variables d'état que sont la pression, le volume, le nombre de mol et la température. Petit n vaut par conséquent P fois V divisé par RT. Attention, P est en pascal, V est en mètre cube, R est dans l'unité du système international. Et puis T est en Kelvin. Et petit n, évidemment, est en mol. Alors, on peut démarrer ce calcul. Petit n est égal à quoi ? La pression qui est 1 bar, donc 10 puissance 5 pascal, fois le volume, attention au volume d'un cylindre, c'est quoi ? C'est la surface, donc P, on va mettre l'expression littérale, la surface fois la longueur, divisé par R fois T. On remplace par les valeurs numériques. La pression, donc 10 puissance 5 pascal. La surface, ici, eh bien, c'est la section qui vaut pi R carré. S égale pi R carré. Donc, pi fois R, le rayon vaut 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètre, le tout au carré. On va laisser les unités. 10 moins 2 mètre, le tout au carré, fois la longueur, c'est 20 centimètres, donc 20 fois 10 moins 2 mètre, divisé par R qui vaut 8,31 unités du système international, fois la température T, qui est égale à quoi ? La température en Kelvin. Theta, c'est-à-dire 27 plus 273, qui nous fait 27 plus 273, 300 Kelvin. fois 300 Kelvin. Nous faisons le calcul et nous trouvons environ petit n égale 2,5 fois 10 moins 3 mol. Voici pour le nombre de mol qui est contenu dans le piston. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un gaz parfait ? Eh bien, deux conditions pour qu'il soit parfait. D'abord, première condition, eh bien, il faut que les molécules de gaz n'aient pas de volume, et qu'on considérera que leur volume est extrêmement petit, donc négligeable, donc petit 1, pas de volume propre pour les molécules de gaz, pas de volume propre, et petit 2, que toutes ces molécules qui vont s'agiter dans le piston n'ont pas d'interaction entre elles, c'est-à-dire que chacune est comme si elle était unique dans ce volume. Elle ne va pas être ni attirée, ni repoussée par les autres molécules. Donc, pas d'interaction entre les molécules. Pas d'interaction entre les molécules. Voilà pourquoi on pourra considérer que le gaz enfermé dans le piston, eh bien, ce gaz est parfait.